Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode d'Amour sur Créer High School Life. J'avais fait le premier épisode, c'est vrai qu'après je me suis un petit peu égarée sur campus. Donc là, on continue parce qu'on a quand même 40 épisodes à rattraper. C'est parti ! Découverte des clubs au lycée. Il est temps de s'investir dans un des clubs du lycée. Il semblerait aussi que Nathaniel et Castiel aient indifférents à régler. Mince, ils s'entendent pas tous les deux. Hé, regardez qui voilà ! Encore ces filles ! C'est la petite amie de ce cher Ken, non ? Quoi ? Quoi ? Non, je... Allez, allez, te fatigue pas. C'est pas comme si tu pouvais avoir mieux que ton look. J'ai raison, pas vrai ? Lié Charlotte. Elles ont rigolé en cœur. Mais non, on n'est pas... D'ailleurs, maintenant tu as fini ton inscription. Ne tourne plus autour de Nathaniel. Elle m'a jeté un regard noir avant de partir avec ses copines. Décidément, je ne sais pas ce que je leur ai fait à ces filles, mais ce sont de vraies pestes. Et puis, c'est quoi leur problème avec Nathaniel ? Bon, on va faire un petit tour. Oh, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? Salut. Peuragi, qu'est-ce que tu fais par ici ? Qu'est-ce que je fais par ici ? Je fuis un groupe de trois pestes. Je fuis un boulet. Trois boulet, même. Je fuis trois boulet. Un boulet ? Tu parles de Nathaniel, non ? Tout de suite. Ah, ils ne sont vraiment pas copains, ces deux-là. Un boulet, tu parles de Nathaniel, non ? Ouais. J'avoue qu'il est un peu relou. Après, 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 c'est pas un méchant non plus, quoi. Après, oui, il y a cette connaissance qui m'a suivie jusqu'au lycée. On ne va pas dire que Ken n'est pas un boulet non plus. En fait, je suis entourée de boulet. Bon, il est un peu barbant. Il n'est pas méchant, Nathaniel, mais c'est vrai qu'il nous a un peu saoulés depuis qu'il est arrivé. Ah, tu es en bon droit, alors ? Monsieur qui te rarement, la salle de déléguée ? Ah. Ouais, bah justement, je voulais lui parler par rapport aux trois filles qui ont pas arrêté de m'embêter. Tiens, en parlant du loup ? Salut, alors, quoi de neuf ? Ça se passe bien pour toi ? Ça va, rien de spécial. Même si je viens de tomber sur ces trois pestes qui me cherchent encore des noises. Mais bon, des pestes ? De qui parles-tu ? Mais si, tu sais, elles sont toujours ensemble. Ambre, la blonde, a parlé de toi aussi. En tout cas, c'est vraiment des idiotes, ces trois-là. Tu sais, Ambre est ma sœur. Ouh ! Je savais pas. Je sais qu'elle n'est pas toujours très maligne, quand elle est avec ses amis, mais quand même. Ah, bah oui, mais c'est un boulet, aussi. Voilà, voilà, voilà. Je savais que j'allais dire des bêtises, je savais qu'il allait encore se passer quelque chose. Avec nous, on n'arrivera jamais à s'entendre. Mais alors, si en plus, cette nana, c'est sa sœur, génial ! Il va nous détester. C'est super. Ah tiens, quand on parle du loup. Il écoute son MP3. Il vaut le lieu de ne pas le déranger pour le moment, je pense. Non, on va le laisser tranquille. Encore ? Mais il va nous suivre partout ? Ok, en cours, il se passe absolument rien. Cette salle est tout le temps vide. Ah, Nathaniel, tu as besoin de quelque chose ? Tu pourrais repasser plus tard, s'il te plaît ? En fait, je dérange tout le monde, quoi. Dites-le, hein ? Eh, Faragy, tu vas bien ? J'ai cru entendre que la sœur de Nathaniel et ses copines Charlotte, Ellie, sont venues te voir. Elles sont toujours comme ça, avec tout le monde ? Ne le prends pas personnellement, d'accord ? Ok, merci, c'est bon à savoir. Mais depuis que je suis arrivée, c'est quand même sur moi que ça tombe à chaque fois, hein ? Ah, tiens ! Ça, c'est longtemps qu'on s'était pas vu, mon petit canichou ! Salut, Faragy ! Salut ! Hum, Ken, ces trois filles sont venues te chercher des ennuis. Oh oui, elles me posaient beaucoup de questions, mais j'ai juste dit la vérité. La vérité ? Tu leur as dit qu'on était ensemble ? Non, pas tout à fait ! Oui, fin, pas tout à fait, c'est pas non, moi, hein ? Je leur ai dit que tu es l'amour de ma vie. Et après, elles ont pris mon argent de poche aussi. Pourquoi tu me demandes ça ? Tu veux sortir avec moi ? Bon, mais... Comment ça, elles t'ont pris ton argent ? Elles ont pas à te prendre ton argent ? Oui, elles m'ont poussé par terre et m'ont pris mon argent en disant qu'elles voulaient manger au restaurant ce midi plutôt qu'à la cantine. Oh, il se met à pleurer ! Oui, mais j'ai pitié ! J'ai pitié de cette pauvre petite bouille, là. On peut pas le laisser se faire traumatiser, mais on peut pas sortir avec lui non plus. Il faut pas te laisser faire ! T'es un mec, oui ou non ? Mais, mais, on m'a poussé par terre et elles sont trois et je pouvais rien faire ! Bah oui, mais bon, à un moment, il faut se défendre, quoi ! Je vais pas pouvoir te défendre à chaque fois, moi ! Il écoute son MP3. Oui, bah oui, bah ça va, on a compris que tu voulais pas nous parler et que tu préférais écouter de la musique, je te jure. J'espère qu'elles vont pas revenir m'embêter encore ! Mais non, elles sont au restaurant avec ton argent, elles vont pas t'embêter jusqu'à la fin des cours. Ce soir, peut-être. Tiens, la directrice. Mademoiselle Ferragi, attendez ! J'aimerais que vous participiez un peu aux activités du lycée. Dans cette optique, j'aimerais que vous donniez un coup de main à un des différents clubs. Actuellement, les clubs de basket et de jardinage ont tous deux besoin d'un coup de main. Je vous laisse le choix. Où préférez-vous vous rendre utile ? Est-ce que je suis plutôt basket ou jardinage ? C'est pas du tout la même chose, hein. Alors, j'ai la main verte, oui et non. Et le basket, c'est pas le sport où je suis la meilleure. À choisir, j'aurais préféré un troisième club, qui n'existe pas. Je sais pas ce que vous diriez, vous. Moi, je pense que le club de basket, ça peut permettre de rencontrer des gens qui font du sport, de bouger un peu plus. Le club de jardinage, on va se retrouver avec des vieux. Bon, après, c'est un peu cliché. J'ai plein de plantes chez moi et j'adore ça, mais je suis pas douée du tout. Bon, allez, je vais au club de basket, c'est bon. On va faire un peu de sport. Parfait. Dans ce cas, rendez-vous là-bas. Et voyez ce que vous pouvez faire pour aider. Ok, mais je sais pas où c'est. Eh bien, demande à vos camarades. Je suis sûre que vous trouverez quelqu'un pour vous montrer. Ok, je me débrouille. Bon, ça doit être dehors. C'est pas dehors. Ok. Ben, on va aller à la salle des délégués. Peut-être qu'on peut nous aider. Faire agi. Ah, Nathaniel. Justement, j'avais besoin de toi. Tu as besoin de quelque chose ? Oui ! En fait, à chaque fois que je vais le voir, j'ai une question à lui poser. Je suis infernale. Hum... Alors, est-ce que tu connais quelqu'un du club de basket ? Ou est-ce que tu peux me montrer le club de basket ? Directement, si tu pouvais m'accompagner, ce serait génial, même si tu ne sors jamais de ta salle. Normalement, il est censé connaître tous les élèves, donc il doit savoir où c'est. Eh bien, j'avoue que je ne fréquente pas trop les clubs. Je ne sais pas trop, désolée. Oh ! T'es déléguée, tu sais pas où est le club de basket ? Prends-moi pour un chachaminou. Ben, je vais pas insister, ça sert à rien. Ok, ok, ben, je vais me débrouiller, merci quand même. Je repars dans la cour, non, personne. Ah ! Ken ! Peut-être que lui, il sait. Ken ! Hum... Est-ce que tu dois aider dans un club, toi aussi ? Oui, la directrice me l'a demandé. Euh... Je suis sûre que tu as choisi le club de jardinage comme moi, pas vrai ? Et non ! Raté. Eh ben, j'ai encore mieux fait de choisir le club de basket que ce que je pensais. Oh, c'est méchant. J'arrive pas à être méchante avec lui, mais en même temps, je préfère le basket, en fait. Oh, si j'avais su. Tu penses que je peux changer d'avis ? Euh... Mais non, le jardinage te va très bien, t'inquiète. Tu me connais bien. C'est vrai que j'aime bien les plantes, mais c'est dommage quand même. J'aurais aimé être dans le même club que toi. Pourquoi ça monte, là ? Alors que je lui ai juste dit qu'il était très bien dans son club. Ah, tiens. Ben, peut-être que Castiel est au courant. Castiel, je dois me rendre au club de basket. Est-ce que tu sais où c'est ? Peut-être. Euh... Peut-être. Mais il me donne jamais de réponse précise, lui. Ou peut-être pas. Peut-être que tu mens, peut-être que t'en sais rien, peut-être que... Je suis sûre que si je lui demande de montrer, il va me dire qu'il a autre chose à faire ou il va réécouter son MP3. Il est trop distant. Je pense qu'il faut que je le provoque. Haha, si je sais. Alors ? Qu'est-ce que j'ai gagné à te montrer où c'est ? Euh... Il faut qu'il gagne un truc. Euh... Euh... Le droit de réécouter ton MP3 après et que je te laisse tranquille. Le plaisir de ma compagnie ? Avoue que tu adores mes cheveux roses. Haha, rien que ça. Ben, c'est déjà pas mal, hein. Et pourquoi tu cherches le club, au fait ? Ben, c'est une genre de corvée de participation obligatoire dans un des clubs du lycée. C'est la directrice qui me l'a dit. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, de toute façon, donc... Ah ouais, je vois. La fameuse méthode de la directrice pour aider les nouveaux à s'intégrer. C'est ça ! Tu viens t'intégrer avec moi, on va faire du basket ? C'est bizarre, parce que lui, je le vois ni dans un club de basket, ni dans un club de jardinage. Bon, et tu veux bien me montrer le chemin au final, oui ou non ? Écoute, repasse plus tard, j'ai un truc à faire là, après je te montrerai. Il est infernal. Ok, donc je sais toujours pas, je vais y passer la journée, quoi. Oh ! J'ai failli attendre. Allez, suis-moi. Tu vas voir, c'est juste à côté dans le gymnase, sur la gauche. Tu aurais même pu te trouver toute seule, si tu avais fait un effort. Eh, ça va, hein. Et voilà, sur ta gauche, dans la cour, de l'autre côté, c'est le club de jardinage. Tu sais ce que je dois faire, au moins. Tu sais ce que tu dois faire, au moins. Euh, non. J'en sais rien. Je dois faire quoi ? Ils aident pas à l'administration. Ils te demandent de finir, de venir aider dans un club, sans te donner plus d'infos. Peut-être que je dois ranger les ballons. Oh, je sais. Les mecs se plaignent tout le temps qu'il manque la moitié des balles. T'as qu'à les chercher, ça devra pas être trop chiant, et... Il en manque cinq, je crois. Ok, je vais faire ça, alors. Purée, j'aurais dû être script. Je dois trouver des ballons. Alors, tu les as trouvés, ces balles ? Pas encore. T'en mets du temps. Eh, ça va, hein. Là. Un, deux, trois. Vous pensez qu'elles sont toutes là, ou il y en a d'autres ailleurs ? J'en ai trois, déjà. On est pas mal. Club de jardinage. Je suis sûre qu'il y en a une au club de jardinage. Oh, ma chérie, tu es là. Je t'ai cherché partout. Tata, mais... Tiens, prends ça, c'est pour toi. Prends ça quoi ? D'accord. Est-ce qu'il y a un ballon qui se cache quelque part ? Non, pas du tout. Je vais juste croiser ma règle, la bonne fée. Ok. Ah, ok. Ça me fait longtemps. Je sais où est le club de basket ? Euh, c'est bon, je sais où c'est. J'ai trouvé. Zut, j'arrive trop tard. Alors, désolée. Je dois chercher leur ballon de basket. T'en as vu ? Non, je n'ai absolument pas fait attention. Ok, merci, c'est cool. Il n'y en a pas un qui est resté dans le gymnase par hasard ? Alors, tu as trouvé cette balle ? Pas toute encore ! Attends, mets du temps, je sais, je sais, je sais. Mais je ne les vois pas, tes balles. Oh, purée, mais laisse-moi tranquille. Couloir principal, il n'y a pas une... Bah oui, mais je ne les vois pas, moi. Ah là. Bon, il m'en reste encore une à trouver, je crois. D'où tu as des ballons dans les salles de cours, quoi. Oui, ça y est, j'en ai cinq. Wouhou ! Vas-y, attends quoi ? Va aller ranger dans le gymnase et tu auras fini. Wouhou ! Voilà, une bonne chose de faite. Déposez les ballons. Wouhou ! Ça va. Ça n'a pas pris trop de temps, mais je ne pensais vraiment pas qu'il y aura des ballons jusque dans la salle de classe. Il y en a certains qui les kidnappent, ils ne vont pas nous dire qu'ils les ont perdus comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? Je crois que je n'ai plus rien à faire au gymnase. Oh ! Encore elle. Ça faisait longtemps. Pousse-toi, on passe. T'as qu'à décaler, princesse. Moi, je ne bouge pas. Bim ! Non, mais j'hallucine. Tu te prends pour qui ? Retourne faire le larbinde pour les clubs. Elle m'a fortement poussée, j'ai failli tomber par terre. Je vais la remettre en place un de ces jours. Oh ! Ah, tu tombes bien. J'allais dans la cour. Tu pourrais me rendre un service ? Encore. Quel genre de service ? Oh ! Eh bien, j'ai un mot d'absence à faire signer à Castiel. Oh non ! C'est quoi ce genre de service ? Et franchement, moins je le vois, mieux je me porte. Tu voudrais bien lui faire signer et me ramener le papier, s'il te plaît ? C'est quoi ces trucs pourris, là ? Génial. Je fais à peine de parler à Castiel et de m'entendre vite fait avec lui que je dois lui faire signer des papiers. Oh, je ne sais pas quoi aller dire, moi. Il ne voudrait jamais que je lui fasse signer un papier. Il n'est pas facile, je vais voir ce que je peux faire. À qui le dis-tu ? C'est sympa d'y aller à ma place. Bah oui, mais en même temps, c'est de son travail, hein. Mais attends, pourquoi c'est lui qui doit signer son mot d'absence ? Ce n'est pas à ses parents de faire ça, plutôt. En temps normal, si, mais Castiel est émancipé. Comme ses parents voyagent énormément pour leur travail, il doit se débrouiller tout seul au quotidien. Même pour tout ce qui concerne l'école. Oh, ok, je vois. Je ne savais pas. Tu es allé le voir, c'est bon ? Pas encore. C'est quoi ces gens qui me mettent sous pression ? Oh là là. Ok. Alors là, il ne va pas falloir faire de bêtises. Génial. Il ne faut pas que je le vexe et il faut qu'il signe. Et si je signais à sa place ? T'as encore séché les cours, alors ? J'ai un mot à te faire signer. Haha, je ne dirai rien à ce sujet. Par contre, tu peux ramener ça à Nat. Je ne compte pas le signer. Ok, ça va être encore plus difficile que ce que je pensais. Et en plus, ça le fait rigoler. Génial. Bon, ça l'a fait sourire déjà, c'est bien. Mais il ne veut pas signer mon mot. Comment je le trouve ? Vous pensez qu'il est parti au gymnase, au club, dans les couloirs ? Oh, vache. Je m'attendais plutôt à voir des garçons. Mais salut. D'accord. Tiens, Ken. Est-ce que tu fais quelque chose en ce moment ? Rien de spécial. Tu as besoin d'aide ? Peut-être. Comment tu sais ? Je ne sais pas, mais je suis toujours là si tu as besoin de moi. Je dois faire signer un mot d'absence à Castiel, le mec qui traîne souvent dans la cour. Tu peux le faire ? Oh non, je ne peux pas lui demander ça. Bien sûr que je peux le faire. Non, laisse tomber. Non, non. Non, non, je vais m'en occuper. Non, 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 je ne vais pas lui donner ça. Alors là, c'est fini. Surtout que s'il y arrive, ça y est, il croira que ça y est, c'est arrivé. Chacha minou, etc. Non, non, non. Il faut que j'arrive à me débrouiller toute seule, c'est ma mission. Tiens. Tu veux encore quelque chose ? Oui. Pas pour le moment, vu ta tête. Mais oui, j'aimerais bien que tu signes ton papier. Ça ne va pas être simple. Je pense qu'il faut que j'aille revoir Nathaniel pour qu'on en discute. Iris, tu peux m'aider s'il te plaît ? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, est-ce que je demande à Iris de le faire ? Ah, je suis tentée. Ah, je suis très tentée. Elle, j'ai plus confiance. Je pourrais donner ça à Castiel pour qu'il le signe et le rapporter à Nathaniel, s'il te plaît. Ouh là là, je ne crois pas que ce soit à moi de faire ça. Si Nathaniel t'a demandé personnellement, c'est qu'il doit te faire confiance. Bonne chance. Non ! Elle, j'y croyais. Je dois surtout être la première sur qui il est tombé dans le couloir. Ok, on n'est pas bien. Comment je fais, moi ? Tu es allé le voir, c'est bon. Euh... Oui, oui, mais il ne veut pas signer ton papier. C'est une vraie tête de mule. Insiste un peu, il va venir par signer. Ok, j'y retourne. Merci. Roh, j'ai pas de chance. Tu veux encore quelque chose ? Oui, le mot d'absence, s'il te plaît. Quoi encore ? Allez, signe ! Il insiste, tu sais. S'il te plaît. Pour moi. Pour mes petits yeux. Et je refuse toujours. D'ailleurs, si c'est un vrai mec, qu'il vienne me demander lui-même plutôt d'envoyer une petite minette comme toi. Oh ! D'où je suis une petite minette ? Je crois que je suis bonne pour retourner voir D'Adaniel. Tu lui as transmis le message ? Pas encore, c'est bon, j'y vais. Bon, qu'il se débrouille tout seul, lui. Alors, il a dit que si tu étais un homme, tu n'avais qu'à lui demander directement. On va faire ça. Tu es un mec, tu es le délégué. Boum, tu y vas. Oh, mais ça ne sert à rien de me regarder avec ces gros yeux-là. C'est ce qu'il t'a dit, c'est ça ? Eh bien, tu peux lui dire qu'un homme doit aussi assumer ses actes. Il n'a plus qu'à signer. Oh non ! Je n'en peux plus, Dode. Je n'en peux plus. C'est plutôt ce que je pense, mais bon. J'ai compris. J'y retourne. Tu as transmis le message ? Oui, donc. Oh, j'en peux plus, Dode, j'en peux plus. Boum, chacha miaouté, je ne suis pas un pigeon voyageur. À un moment, il faut... La vache, t'es persistante. Oui, je suis persistante. Je sais, mais Nathaniel, ne me lâche pas. S'il te plaît, va signer son papier. Je comprends. Mais je suis aussi têtu que lui. Je ne signe rien. En plus, je suis sûre qu'il fait ça en espérant me faire virer du lycée. Mais non, il ne faut pas le voir comme ça. C'est un délégué. Oh. Moi, j'en ai marre de vos histoires. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi dire. Quoi, vraiment ? Je ne veux pas que tu te fasses virer. Laisse tomber pour le papier, je vais le rendre. Est-ce que je le force ou est-ce que je ne le force pas ? Je ne sais pas. D'un côté, pour moi, il doit le signer. Mais d'un autre côté, je ne peux pas le forcer non plus. S'il émancipait, c'est à eux deux de régler ça. Ce n'est pas à moi de régler leurs histoires. Déjà, je n'aurais jamais dû accepter d'aller faire signer ce papier. Je savais que tu comprendrais. Merci. Oh. Oh, c'est quoi ses petits yeux, il rougit ? Il a l'air soulagé. Je n'ai plus qu'à aller expliquer ça à Nathaniel. Oh, je vais me faire massacrer par Nathaniel, par contre. Il va me détester. Non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas être amie avec tout le monde, en fait. C'est ça qui est dur. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un choix, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas content. Mais je n'arrive pas à m'entendre avec tout le monde. C'est trop dur. Ok, respire. Tu as réussi cette fois ? Pas vraiment. Tiens, je te rends ton papier. Il ne veut pas le signer et je ne vais pas continuer à le forcer. Débrouille-toi avec lui. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Il me déteste. Je ne te remercie pas de ton aide. Même si ça ne me surprend qu'à moitié, finalement. Vous avez l'air de la même trempe tous les deux. C'est bon, rends-moi ce papier. Je vais me débrouiller tout seul comme d'habitude. Il vaut mieux, je pense. Je suis désolée. J'ai tout gâché, j'ai tout gâché. On s'entendait bien, il me déteste. Pouf, je fais enfin pouvoir rentrer chez moi. Je suis malade. J'étais sur le point de partir et j'ai entendu la voix de Nathaniel et Castiel. Assume tes actes, espèce de... Ouais, je vais assumer de te montrer que ça donne quand on me cherche. Tu vas voir. Oula, 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 oula. Il est au fond du couloir. Ils se prennent la tête. Mince. Mais ils sont sur le point de se taper dessus. De qui devrais-je prendre la défense ? Oh, j'en sais rien, arrêtez ! Ils ont pas à se taper dessus. Bah oui, mais là, j'ai soutenu Castiel. Donc, si je défends Nathaniel, ils vont plus rien comprendre. Je suis obligée de rester avec Castiel maintenant pour le défendre. Choisir la bonne tenue. Je sais pas c'est quoi cette tenue. Je sais pas c'est quoi cette tenue. Apparemment, c'est la bonne tenue, je valide. Castiel, arrête ! Ça ne sert à rien sinon de t'attirer encore plus d'ennuis. J'ai essayé de m'interposer entre les deux. Mais Castiel m'a repoussée en me disant de ne pas me mêler de ce qu'il ne me regarde pas. Oh ! Il m'a repoussée ! Bon. Je peux rien y faire. J'ai finalement réussi à calmer Castiel et à éloigner de Nathaniel. On a pu ensuite discuter un peu avant de rentrer chacun chez soi. C'était intense, je vous jure que c'était intense. Ok, pour cet épisode, je sais pas ce que vous, vous avez fait. Je savais plus quoi faire. Je savais pas si j'ai bien fait de défendre Castiel. Je sais pas si j'aurais dû rester du côté de Nathaniel. Je sais pas du tout de quel côté me positionner. Parce que d'un côté, Nathaniel, c'est lui qui doit gérer énormément de choses dans le lycée. Il est super mignon. Et il est délégué. Mais j'ai des fois du mal à le comprendre au niveau de son humour. Et des fois, je le trouve un petit peu dur. Et là, je l'ai trouvé dur par rapport à Castiel. Et en même temps, Castiel, c'est un rebeil. Il avait juste à signer ce document. C'était pas non plus la mort de signer ce document. Sachant que c'est lui qui était en tort vu qu'il a séché. Et moi, je l'ai défendu. Et voilà. Et maintenant, je suis perdue. Donc dites-moi ce que je dois faire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'épisode. Mouah !